Dans le quartier de la Guillotière, quand on habite en face du mur peint du cinéma, on est aux premières loges, comme spectateur d'un mauvais film. Son titre, il était une fois un gâchis. Je suis arrivée dans le quartier il y a 11 ans, le mur était absolument impeccable et puis malheureusement depuis deux trois ans certaines personnes s'amusent à faire des tags dessus, c'est un petit peu dommage parce que c'est un mur qui a quand même de la valeur, c'est désolant. Ça vous ennuie de voir ce mur comme ça ? C'est quelque chose qui est assez joli, qui représente un peu la ville de Lyon et on fait pas grand chose. C'est assez récent. Alim Ben Saïd dirige Cité Création, le spécialiste des murs peints de Lyon. Le plus catastrophique c'est cette partie là. Il était là en 1996 lors de la réalisation de la fresque. Un hommage au cinéma dans la ville qui dorénavant organise le festival Lumière. Une indéniable dimension patrimoniale pour lui comme pour les habitants. A ce titre, tous espèrent une happy end. Il y a des murs qui vont mourir de leur mort naturelle, on va dire, et puis d'autres où les gens se mobilisent. Est-ce que ça fait partie du patrimoine de Lyon ? Oui ou non ? Si ça en fait pas partie, le problème est réglé. On laisse l'oeuvre périr de sa belle mort. Et si par hasard, on considère que ça fait partie du patrimoine de la ville, c'est à la ville de prendre la responsabilité d'entretenir ses oeuvres. En guise d'interpellation, une invitation lancée par les riverains. À quelques jours du festival Lumière, ils ont proposé à certains élus, ainsi qu'à Francis Ford Coppola, prix Lumière 2019, de venir parcourir ce qu'il reste du mur peint du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada